Bonjour à tous, on se retrouve sur ION Ça va être une vidéo un petit peu présentation du jeu Je ne vais pas vraiment faire du gameplay Enfin si ça va être du gameplay Mais c'est surtout une présentation au départ Pour voir si un peu ça vous plaît Et si vous voulez quelques vidéos comme ça de let's play simple Où je joue comme ça, où je m'amuse Alors je vais montrer Ah, vous avez peut-être entendu un bruit d'antivirus Je vais montrer déjà la création de personnages Donc vous voyez que vous avez les Asmodiens Ce sont un peu les méchants du côté sombre Maudits par les ténèbres, demeurant dans la montée supérieure de notre monde Ce sont en gros les méchants, on va dire ça comme ça Et vous avez les Élyséens, ceux que je joue Les maîtres légitimes d'Élyséa Élyséa c'est en gros l'univers on va dire Enfin non Atria c'est l'univers Élyséa c'est une partie En gros ce sont les gentils dans une ambiance très claire Très jolie Comme vous voyez derrière Très soleil Et là c'est très ténèbre Donc voilà Étant donné que j'ai un personnage sur le même serveur Qui est Élyséa Je ne peux pas choisir Asmodien N'oubliez pas ça Si vous voulez créer un Asmodien, un Élyséa Vous ne pouvez pas le faire sur le même serveur Alors la création de perso Alors là On a 4 classes Les guerriers, les éclaireurs, les mages et les prêtres Il faut savoir qu'on a 4 classes Mais il n'a pas que 4 spécifiques Bref je vais expliquer autrement Par exemple les guerriers Au niveau 10 On peut Enfin quand ils connaissent l'ascension C'est au niveau 10 ou au niveau 20 Je ne sais plus Je pense que c'est au niveau 10 Ils peuvent devenir soit des gladiateurs Donc les DPS Qui disposent de puissantes attaques au corps à corps Soit des templiers Qui sont des défenses prénétraves Et peuvent protéger les radiers En gros les tanks Les éclaireurs Ma copine joue un éclaireur par exemple Ils deviennent soit des assassins Qui se battent au corps à corps Avec 2 dagues Ils peuvent prendre 2 dagues Soit des rôdeurs Qui sont plutôt arcs Pièges Un petit peu distance Mais ils peuvent aussi faire du corps à corps Avec 2 armes aussi en même temps Les mages Ceux que moi je joue Deviennent eux des sorciers Qui sont Allez comment dire Les DPS magie On va dire ça comme ça Ils sont pas très très résistants Pas du tout même d'ailleurs Mais ils ont vraiment des sorts Qui font très mal Et On peut choisir aussi Entre les spiritualistes C'est ceux qui Ils invoquent des Des esprits Les esprits de la terre Du vent De l'air De l'eau C'est assez stylé Mais Ils foutent C'est pas qu'ils foutent rien Mais c'est surtout de la vocation Qui va combattre à leur place Mais ils ont quand même des sorts d'attaques Par exemple Ils peuvent lancer des boules de feu Des choses assises Ils sont pas inactifs non plus Et nous avons les prêtres C'est plutôt les îles Ceux qui sont de soutien Par exemple Regardez L'éclair qui excelle dans les soies Et la protection divine Et les aètes Qui peuvent augmenter Leur propre compétence de combat Et celle de rallier Les aètes C'est surtout ceux qui boostent Les attaquants Et l'éclair C'est surtout ceux qui soignent Et ceux qui protègent Pour la présentation Je ne sais pas trop Qui je vais choisir Un prône mage Parce que comme ça Je sais Et Voilà Alors la création de personnage Est plutôt bien fournie On a différentes sortes de visages Ça va du Du classe Au plus moche Dans un style là Très manga Alors Là ce n'est que le visage Là On va choisir Un visage Assez simple Celui là Il est assez simple Alors on peut choisir Entre 53 coupes de cheveux Je pense C'est dans les 50 Oh Bien sûr On peut choisir Un mec ou une fille Mais je vais partir Du principe Quitte à jouer Des heures Un jeu Autant regarder Un personnage Qui est plutôt beau Je ne suis pas vraiment gay Je n'ai pas trop envie De choisir un mec Alors on peut encore Modifier le visage On va la mettre Comme ça Ça lui donne Un petit côté vampire Alors on peut aussi Choisir des décorations C'est surtout Des petites taches de rousseur Ou des trucs ainsi Personnellement je n'en ai pas mis Des tatouages Un petit cœur sur la joue Là ce n'est pas très visuel Là on marque Des petits Je ne sais pas trop quoi Un petit cœur Une étoile Sur mon perso Moi j'ai ça Donc on va On va mettre ça aussi On peut choisir Les contours du visage Ça ne change pas Tellement Tellement Mais ok Elle est quand même stylée Dans un sens On peut encore Choisir les détails Du visage Mais bon Je n'ai pas trop envie De me laisser là dedans Les cheveux On va laisser blanc Les yeux On va les mettre Plutôt Bleu très clair On fait ça À l'arrache Limite blanc En fait Les lèvres On va lui mettre Des lèvres de biatch Voilà Voilà Et la peau On va la faire Assez claire aussi Voilà Limite là On se fait une vampire Quand même Alors détail du visage Je vais juste changer un truc Parce que si on fait Un perso biatch Ça ne peut pas aller sans ça Épaisseur des lèvres Peut-être un peu trop là quand même Voilà Quoi de la bouche Voilà Comme ça elle est pas mal On peut choisir aussi La corpulence Du plus stupide Au plus beau Voilà Et on va même Abuser le truc Parce que je sais Que vous êtes Des petits adolescents En manque de Voilà Et on va faire un perso Interdit au moins de 18 Tour de taille Voilà Tour de hanche Voilà Voilà Ça me semble bon Je vais choisir la voix On l'entend pas tellement À cause de la musique On va mettre séductrice Et On va lui donner un nom Et je vais choisir un nom Très stupide Voilà C'est joli C'est joli Je suis sûr que c'est déjà pris Oh C'est con Est-ce qu'il y a ? Il n'est pas pris Alors oui Ça c'est mon perso de base Et ça C'est le perso Qu'on vient de créer Donc il a la tenue de départ On pourrait l'évoluer après Parce que oui Il a un système Bien sûr D'équipement Alors je vais juste Passer à cinématique Parce qu'elle est Un petit peu longue Et on s'en fout Un petit peu Alors On peut changer la vue Avec la roulette C'est vraiment Ah Tiens Il m'a changé les boutons Je ne peux plus avancer Ah c'est assez étrange Intribution des touches Avant Voilà Ah non Je peux avancer Alors Ça c'est notre barre de raccourci Plus tard On n'est pas obligé De l'utiliser au début Alors au début Les mages commencent Avec équerre de feu Enracinement Ramasser le butin C'est quand tu en manges Je le montrerai après Et bandage C'est pour se soigner Ça c'est Les 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 petites Le petit Tutorial Vu que ça C'est juste Vraiment le début Du jeu Alors Un personnage Qui a Une petite flèche Assis au dessus De sa tête C'est un personnage Qui a une quête Regardez Une petite quête Là on gagne De 50 xp Et 240 d'argent C'est presque rien Mais voilà On a Une quête Avec le bouton J Vous pouvez Choser la petite croix Ici pour l'afficher Et la suivre Et moi Je dois aller Trouver Mir Qui m'attend Sur la route Du village D'Akaryos C'est vraiment Le début du jeu Vous voyez que lui Bah Mir Est juste là Alors je vais montrer On peut changer La caméra Avec les boutons En gros Bah on maintient Le clic droit Pour tourner la caméra Et on utilise La roulotte Pour faire un zoom C'est vraiment Pas très compliqué Ça on sait A pas comprendre C'est un MMORPG Comme un peu tous Alors Je montre un petit peu Le début du jeu Etc Voilà Je double clic dessus Il n'avait rien On va aller parler Amir Alors Plus tard Mais ça je le montrerai Sur mon perso Que je joue On peut voler On peut voler On obtient des ailes Il me refile une quête Voilà C'est pas C'est assez joli J'ai choisi Le côté Bah des gentils Et Voilà C'est vraiment Le début du jeu Alors il a des monstres Qui agressent Et d'autres Qui n'agressent pas Mais là Je pense pas Qu'au début du jeu Les monstres agressent Voilà Regardez Ils ne sont pas agressifs Là non plus Ils sont tous gentils Alors on obtient La carte avec M Forcément au début Elle est très petite Parce qu'on a Légèrement Rien 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 visité Mais plus j'avance Et plus la carte Va se faire C'est quand même Plutôt beau Moi je trouve Alors bien sûr Là j'ai mis Les graphiques Assez jolis Mais il faut savoir Que ça tourne aussi Sur des PC Moyens puissants En baissant Les graphiques Ça se passe Plutôt bien Ça reste Quand même jouable Alors Pas grand chose A dire Sur le début Du jeu Je vous laisse Surtout découvrir En fait C'est vraiment Un jeu Qui se découvre Par soi-même Et c'est ça Qui est Vraiment intéressant On peut voir Quand même Qu'il a Beaucoup de monstres Alors c'est un jeu Qui est beaucoup joué Vous allez voir Quand Quand je serai Sur mon autre personnage A la base C'est un jeu coréen Ce qui moi Me plaît Plutôt bien Alors Vous pouvez voir Déjà Que ici Ah voilà J'ai reçu Une nouvelle quête Où je peux gagner Bah Des objets Alors Alors ici Vous voyez Des genre de soleil Au dessus des personnages C'est Des missions Parce que Oui Voilà Je vous écoute Vas-y Allez Hop Je dois choisir Je prends Un orbre Voilà Alors Comme j'allais dire On pousse sur J Alors On a Les missions Qui sont Un peu Les missions De notre classe Où on doit Servir Les grands Chefs Des villages Etc Plus tard On aura aussi Les missions Abyssales Dans les abysses Qui sont Un autre monde Qui permet De rejoindre La ville Des ennemis D'ailleurs C'est une guerre En fait Entre le bien Et le mal C'est une guerre Elle a quand même Une tête un peu bizarre Une tête un peu Écrasée Sur les côtés C'est une guerre Entre le bien Et le mal Et forcément Il y a un moment Ou l'autre Où les ennemis S'affrontent Alors nous avons Les missions C'était la carte Non je ne veux pas Rentrer dans ta légion Ça c'est les quêtes Les quêtes Les quêtes Sont vraiment Un moyen Très intéressant De monter de niveau Parce que sans ça Je pense que vous allez Vraiment galérer Si vous ne faites Que tuer les monstres Alors oui Il a un système De légion Ça correspond un peu Aux guildes Pour prendre Un élément de Dofus Et c'est vraiment Le même principe Que les guildes Dans Dofus Sauf que ça s'appelle Des légions On a aussi des grades Des rangs Etc Et quand on rentre Dans une légion On peut choisir Enfin On a une cape Mais on peut choisir Dans les options Les options Paramètres système Jeux On peut choisir De l'afficher Ou non Parce que J'avoue Que c'est assez laid Parfois Sur certains personnages Autant certains C'est plutôt la classe Autant que Moi sur mon mage Enfin ma mage C'est assez moche Donc Voilà Alors Je vais direct Sélectionner Mon autre personnage Je vous retrouve Quand je suis dessus Voilà Je suis sur ma mage En tenue De Mère Noël Parce que La tenue Qu'elle a De base Que j'ai mis Ça fait Légèrement Enfin La tenue que j'ai Ça fait légèrement Genre Je vais sortir en boîte Voilà Ça fait un petit peu Vous voyez ce que je veux dire Donc je préfère L'avoir en tenue De Mère Noël Pour le moment C'est plutôt joli Voilà Bon Alors là je suis Ça rame un petit peu Dans cette ville Parfois À cause qu'il a Énormément de gens Là je suis donc Dans la capitale Des Élyséens Qui sont les gentils On va dire ça Je dis les gentils Parce que je suis un Élyséen Donc forcément Je vais pas dire Qu'on est méchant Et donc Ça peut vraiment La grosse capitale C'est plutôt joli Vous pouvez voir Alors ici C'est un peu là Où vous apprenez Vos sorts Quand vous passez le niveau Je vais d'ailleurs Y aller Pour vous montrer Un petit peu Il y a plusieurs endroits Où on peut acheter nos sorts Mais au départ Entre le niveau 1 Et le niveau 25 Enfin Plutôt 10 Et 25 Étant donné qu'on ne peut venir Qu'ici À partir du niveau 10 C'est ici Qu'on les apprend Voilà Regardez Hop Là C'est le La maître Des mages Je peux apprendre Les sorts Jusqu'au niveau 25 Vu que je suis Niveau 26 Je les ai déjà Tout appris Que dire Sur l'interface Ici Ce sont tous Mes raccourcis Une partie de mes sorts Mon bouton de retour Parce que oui On a des obélisques Qui sont un peu Pour en prendre Un autre élément D'offus Comme un peu Les apps Quand on meurt On revient à l'obélisque Qu'on a sauvegardé Donc Voilà C'est une obélisque Il suffit de double clic Dessus Dans les abysses Qui sont L'autre monde Comme j'ai dit Un peu avant On a des obélisques Portatives Qui restent Deux heures Ça c'est C'est plutôt Quand on fait Les 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 Quades dans les abysses Que dire d'autre Ah oui Le jeu Est totalement gratuit Mais vous pouvez Quand même Obtenir Une espèce D'abonnement Si vous voulez C'est la version gold Qui vous permet D'échanger Avec En fait En gros Ça vous permet De faire Du commerce Comme vous voyez Ça floude à fond Au commerce Ici C'est un peu normal C'est les négociants Ça équivaut Aux hôtels de vente Ah c'est Un peu le même principe Voilà Le négociant Ce sont Ces petites bestioles Ça je ne sais pas Trop ce que c'est Voilà En plus j'ai justement De l'argent A récupérer Voilà 49 000 Vous pouvez voir Hop On va acheter Plein 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 De trucs Mais ça Il faut être en version gold Ça revient Plus ou moins A 10 euros Pour un mois Euh En sachant Qu'il a des offres Sur le site Pour gagner des pièces D'argent Gratuites En faisant des sondages Ou en s'inscrivant Bénement sur des sites Pour de la pub Ce sont les repartenaires Et on obtient des pièces D'argent Et ça peut permettre Largement En faisant ça De tous les jours Comme ça De payer l'abonnement Et de s'acheter Des autres tenues Ou des équipements Des familiers aussi Parce qu'il y a des familiers Alors moi je n'en ai pas Parce que Ceux que je peux avoir Je les trouve assez moches J'ai pas trop envie D'avoir une grenouille Qui me suit Et voilà Hop Vous pouvez voir mes ailes Alors là je plane Et je vais aller dans un endroit Où je peux totalement voler Librement Pendant une minute Parce que j'ai que mes ailes De départ Et les ailes de départ Ne permettent que de voler Une minute Voilà Ça charge Voilà Voilà Hop Alors on peut faire des duels Alors ici Je fais la vidéo A une heure Où il n'y a pas trop de gens Mais normalement C'est complètement rempli Les gens Font des duels Partout Partout ici On ne s'y retrouve absolument plus Il faut voir quand même Donc il a quand même Plusieurs personnes Voir Lui il a des ailes modifiées Moi j'ai les ailes de base Voilà C'est plutôt pas mal Parce qu'on peut faire Des combats aériens Il y a aussi des missions Qui se font en vol Par exemple ici Il y avait une mission Où je devais Passer à travers ses anneaux Voilà Là C'était ma mission Juste avant En plus je ne trouvais pas Le dernier anneau Et il était juste À côté de moi Je vais vous faire Un petit combat Mais ça c'est une zone Un petit peu en arrière Mais j'y reste souvent Avec ma copine Parce qu'il y a Des Des quêtes Faciles À faire Qui sont répétables 10 fois de suite Et qui se paient Plutôt bien C'est comme ça Qu'on est vraiment monté De niveau d'un coup Parce que ça fait Qu'une semaine Qu'on Qu'on joue Moi je suis niveau 26 Elle est niveau 25 Ah Je ne peux plus voler Dans ces zones Parce qu'il y a des zones de vol Et des zones de non vol Mais les zones de non vol On peut quand même planer Il suffit de De sauter D'un endroit assez haut De réappuyer sur espace Et on vole Bon là je vais faire Un petit combat Vite fait Mais c'est des bêtes De monstres Alors moi j'ai des enchaînements Hop Là j'ai fait un enchaînement Vu que je suis Un mage J'ai des temps D'incantation De mes sorts Sauf pour un Que j'ai eu Il n'y a pas longtemps Mon carapace de SPD Je m'en fous un peu Et vraiment Le bestiaire Est très très grand Il a vraiment Énormément De De monstres Différents De toutes les sortes Par rapport aux endroits Où on est Ça franchement Le bestiaire Est très bien fourni Ça vend plutôt amusant Et les quêtes aussi Sont Sont pas si mal Parfois Ça fait vraiment explorer Vous pouvez voir Que j'ai quand même Exploré Beaucoup D'ici Alors La carte Principale Si elle veut bien S'afficher Non elle n'a pas envie Bon bref Vous avez Elysée 1 C'est l'endroit Où je suis moi Avec Sanctum La capitale Auriel C'est une ville marchande Poeta C'est la ville de base Ertéron Elten Là je n'ai pas encore été Thion Bomos Balora C'est encore Un autre endroit Les abysses Qui sont La ville Enfin Comment dire Un peu Le portail dimensionnel Entre les deux zones Et Asmoda L'endroit où je ne peux Absolument pas aller Pour le moment Parce que Je suis Un Elyséen Et je ne peux pas aller Chez les Asmodiens Voilà C'était un peu Vraiment une petite Vidéo Présentation Un petit peu De ce que c'était Vraiment Aion C'est C'est vrai Même au RPG Comme les autres Ça n'a rien De spécial À part le côté des ailes Qui est vraiment Vraiment classe Moi j'aime beaucoup Je ne savais pas du tout Quand j'ai installé le jeu Qu'il y avait ça dedans Et quand on l'a découvert J'étais vraiment content Regardez Je vais essayer de planer Voilà Ouh Bon là J'ai un peu foiré mon cou Mais Voilà C'est plutôt marrant Alors bien sûr On a Oups En appuyant sur K On a tous les sorts Que j'ai appris Vous voyez que Sagesse de Lumiel Qui bizarrement Qui est là J'ai appris depuis un moment Clignote comme si C'était un nouveau sort Or que c'est pas du tout le cas Mais c'est pas grave Vous pouvez voir Que ça C'est mes compétences passives Donc Je vais me Prendre mon micro Là Ce sont mes métiers Parce qu'il a les métiers Comme dans un peu Tous les jeux Pour faire les costumes Les alchimistes Ceux qui font les anneaux Les arcs Et ainsi de suite Ça ce sont mes émotes Genre Applaudir Et puis quand même Comme une Abruti Mes ailes C'est stylé Les actions Le mode combat Le mode repos Mode repos Qui sert Comme dans Dofus A s'asseoir Pour gagner Ses poids de vie Sa magie Et les infos Ça ce sont Mes différents sorts Je remarque Ma compétence Après choc gelée Qui est un enchaînement C'est désorienté Je ne l'ai pas encore Après l'IA hivernale C'est brise étreinte Ça me donne plutôt envie De l'avoir Lance du vent Météorite Les mages sont vraiment Très bourrin Après au moment C'est vraiment Vraiment violent Toutes les compétences Que j'ai Et que je peux avoir Et là c'est les stigmas C'est des sorts Des sorts Oula je Oups Voilà Des sorts qui utilisent Non pas de la magie Mais de l'ED L'ED c'est l'énergie divine On en obtient Quand on tue des monstres Ouais Quand on tue des monstres En gros On accumule de l'énergie divine Et après au moment On peut lancer Un sort spécial Qui fait énormément De dégâts Et Qui peut vous sortir De problèmes Parfois C'est assez bizarre Parce que j'en avais eu deux Et puis j'en ai un Qui s'est enlevé Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à le retrouver Alors Je vais me poser Non pas dans l'autre Je vais salir ma robe Voyons Je vais me mettre Plutôt dans le coin Et je vais vous dire au revoir Alors j'espère que cette petite présentation Dès ce qu'était à Lyon Même si je l'ai vraiment présentée A l'arrache Vous a plu Et moi je vous dis au revoir Et à la prochaine Je suis Simone Elle est bonne Et je suis trop bonne pour toi Je suis Simone Elle est bonne Cherche pas Tu m'auras pas Je suis Simone Elle est bonne Et je suis trop bonne pour toi Je suis Simone Elle est bonne Cherche pas Tu m'auras pas Sous-titrage FR ?